Musique Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une vidéo décoration comme le titre lundi. J'ai bossé il y a quelques temps une vidéo all Ikea et vous avez été nombreuses à avoir aimé et vous avez été nombreuses aussi à acheter des articles que j'ai acheté et surtout des astuces que j'ai partagées, notamment l'astuce des paniers pour le coin prière ou autre pour les jouets. J'ai reçu pas mal de photos, vous avez été nombreuses à avoir acheté le support pour libérer de la place au niveau de votre bureau, le support d'ordinateur, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Je voulais partager avec vous mon astuce, en tout cas quand j'achète de la décoration, j'essaie de choisir des articles qui vont suivre dans plusieurs endroits de la maison. Vous voyez que je peux utiliser par exemple dans la chambre, dans le salon, dans la salle de bain, dans la salle de jeu, dans la chambre des enfants. Donc cette astuce ça vous permet en fait au bout d'un moment quand vous en avez un peu marre on va dire de voir les mêmes paniers ou la même plante dans votre salon, de la mettre dans un autre endroit de la maison, de la réutiliser ailleurs. Alors dans cette vidéo j'ai acheté deux articles, je pense que ce sont vraiment des articles qui sont très tendances, qui sont super pratiques. Ce sont aussi des articles que vous pouvez utiliser partout dans la maison, alors je vais vous parler d'un panier et d'une échelle en bambou. Ça fait super longtemps que j'avais vraiment envie d'acheter une échelle en bambou, j'attendais vraiment d'être installée et donc j'ai choisi une échelle, j'ai cité au niveau de la couleur, finalement j'ai pris une couleur blanche comme vous allez le voir. Et alors les paniers, encore une fois les paniers, j'ai choisi vraiment des paniers dans des couleurs neutres pour pouvoir les utiliser partout. Ces articles je les ai achetés à Singapour parce que tout simplement c'est moins cher pour moi d'acheter ça à Singapour, mais je pense que vous pouvez vraiment trouver ça en France facilement ou peut-être même sur Amazon ou autre. Comme vous allez le voir dans les images j'ai décidé de partager avec vous trois coins, three corners. Alors le premier c'est le coin livres, magazines, jouets, c'est un coin finalement que vous pouvez créer dans votre salon, vous pouvez créer ce coin dans votre bureau, vous pouvez le créer également dans votre chambre et peut-être même ajouter un beau fauteuil, vous voyez, à côté pour pouvoir vous asseoir. Donc c'est vraiment un coin sympa je trouve pour mettre des magazines ou même des livres, vous pouvez également utiliser les paniers pour ranger les jouets, vous voyez, en tout cas pour ma part j'aime bien avoir des jouets à disposition dans le salon. Quand ils ont terminé, je mets tout ça dans le panier et ça fait tout de suite ranger, propre, voilà. Le deuxième point que je vous propose c'est le coin prière, donc c'est un coin, on va dire, je sais que vous êtes beaucoup de musulmanes à me suivre, après vous pouvez faire un coin méditation ou comme vous voulez, ou relaxation. En tout cas ici j'avais envie de vous proposer un coin prière et vous avez été nombreuses à avoir repris mon idée du panier dans le bureau. Je vous avais montré sur Instagram en story que j'ai un panier dans le bureau dans lequel il y a ma robe de prière, mon tapis de prière, comme ça voilà, ça m'évite de courir à droite. à gauche à chaque fois que j'en ai besoin. Du coup je trouve sympa d'avoir un coin prière encore une fois, ce coin prière vous pouvez le faire dans le salon, vous pouvez le mettre dans votre bureau, vous pouvez le mettre dans votre chambre, c'est vraiment selon votre espace, selon votre manière de vivre, votre style de vie. J'ai mis donc l'échelle et j'ai mis ma jolie sejada, je vous mettrai en barre d'informations parce que je suis certain que certaines vont me demander d'où elle vient. Pour le coup j'avais vraiment envie de l'utiliser comme objet décoratif, donc je l'ai tout simplement suspendu à l'échelle et je trouve que ça rend super bien, elle est vraiment belle et en plus ce sont des couleurs neutres donc ça passe très très bien. Un panier dans lequel j'ai mis le livre que je suis en train de lire en ce moment, comme ça, quand je le veux, hop je le prends. Et alors dans le panier à côté, j'ai mis un tapis de prière, mais vous pouvez mettre par exemple votre abaya, votre robe de prière, votre foulard comme ça. Le fait de dédier un espace à chaque chose, ça vous permet d'être plus organisé, ça vous permet, voilà c'est vraiment pratique, hop c'est l'heure de la prière, surtout 5 fois par jour quand même. Je sais où sont les affaires, pareil pour les jouets, hop je sais qu'il y a un panier pour mettre les jouets, je sais qu'il y a un panier pour mettre ça, voilà, il pleut à verse tout. Le dernier point que je voulais partager avec vous, je trouve que l'échelle en bambou et les paniers, ça fait super beau dans une salle de bain. J'ai volontairement choisi la salle de bain la plus étroite pour vous montrer que finalement on peut gagner de la place. Alors non, c'est décoratif ainsi que les paniers, mais c'est aussi fonctionnel puisque vous allez pouvoir gagner de la place. Vous allez pouvoir aussi utiliser les paniers pour ranger le papier de toilette par exemple, les produits, etc. Donc je vous ai montré ici que dans ma salle de bain, il y a vraiment peu de rangement. Pour le coup, les rangements me servent pour décorer en même temps, pour ranger des affaires. J'avais vraiment envie de faire cette vidéo pour vous montrer que l'on peut vraiment utiliser certains objets dans différents endroits de la maison. Et surtout, le plus important, je pense, c'est de réfléchir avant l'achat vraiment à la manière dont vous vivez, la place que vous avez, comment vous allez utiliser l'objet. Parce que moi, personnellement, je suis quelqu'un qui peut me lasser facilement d'une chose. Donc du coup, je sais que tout ce qui est neutre, j'aime beaucoup le neutre. C'est pour ça d'ailleurs que je suis partie sur l'achat de l'échelle en couleur neutre. Il y avait vraiment plein de couleurs, du bleu, du vert, etc. Donc vraiment, ça, ça dépend de vos goûts. Mais l'idée, en tout cas pour moi, c'était vraiment d'avoir un article que j'allais pouvoir utiliser un peu partout. Par exemple, l'échelle, je vois très bien utiliser l'échelle. Je pense que je vais l'incure dans la vidéo, ça. Pour un rangement hijé. Ah mais oui, mais je vais le faire. Je vais le faire. Le dernier coin dont je voulais vous parler. Vous allez me prendre pour une folle, mais je vais vous le dire. En fait, j'étais en train de faire la conclusion. Et dans la conclusion, je vous disais, je vois bien un coin dans la chambre pour mettre les foulards. Et là, je suis partie vite fait. Je vous ai filmé le coin. Et franchement, ça donne super bien. Vous me direz ce que vous en pensez. Si vous portez le voile, franchement, c'est une bonne manière de ranger vos voiles. Alors, personnellement, j'ai beaucoup de hijab. Donc du coup, oui, pour la vidéo, c'est sympa. Je peux mettre peut-être les hijabs que je porte le plus souvent. Mais j'ai un autre système de rangement pour les foulards, puisque j'en ai vraiment énormément. Je vous ai déjà partagé une vidéo vraiment pas chère. C'est un moyen pas cher de ranger les foulards. Vous tapez rangement hijab Hasnabe, vous allez tomber dessus. Mais je trouve que ça donne un super beau rendu. En plus, j'ai choisi, vous voyez, des couleurs très jolies qui font très été. Pour le coup, je trouve que c'est super sympa d'avoir à disposition les foulards qu'on porte le plus souvent, ou en tout cas les foulards de saison. Et pour les paniers, j'ai utilisé un panier pour mettre le reste de foulard. Et un autre panier dans lequel j'ai mis les ceintures, parce que les ceintures, franchement, c'est casse-tête. Si c'est pas rangé, je trouve que ça traîne partout. Personnellement, j'ai des boîtes. Vous pouvez utiliser les paniers dans votre chambre pour ranger vos ceintures, des accessoires. Ça peut être pour ranger vos foulards, des écharpes, vos chaussettes, pourquoi pas ? Mais personnellement, je suis fan des paniers. Et l'échelle en bambou, je pense que je vais en reprendre une. Les paniers, j'en ai personnellement partout, presque partout dans la maison. Je trouve ça super pratique. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de vous filmer ça. Et je suis super contente qu'on ait déménagé, que je puisse partager avec vous un contenu plus déco. Parce que franchement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais que je ne pouvais pas partager avec vous, très peu en tout cas. Parce que, comme je vous avais expliqué, les appartements qu'on a loués précédemment, c'était des appartements meublés. Donc du coup, les meubles, franchement, c'était pas des meubles que j'avais choisis. La décoration non plus. Des fois, il y avait des peintures accrochées qui ne me plaisaient pas forcément. Donc du coup, je profite pour vous partager de la décoration, des astuces, aménagement, rangement, etc. D'ailleurs, si vous aimez, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Et surtout, à me laisser un petit commentaire. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Sous-titrage ST' 501